Bonjour Cécilia, aujourd'hui on va parler du secteur de la santé, précisément des essais cliniques. Vous allez nous faire une présentation parce qu'il y a une annonce qui est rendue publique officielle et on a en interview avec nous Yvan Araniki qui est vice-président international des sciences de la santé chez Oracle. Bonjour, on va d'abord nous présenter l'innovation du jour. Oui, alors parce que quand on parle de recherche, inévitablement on parle d'essais cliniques. C'est pour ça que ça m'a intéressée de parler aujourd'hui de cette solution. Parce que lancer et encadrer des essais cliniques, c'est un processus long, réglementé, qui implique des montagnes de données à comptabiliser et à partager avec les différentes parties prenantes. Alors pour répondre à cette problématique, il y a des outils qui ont déjà émergé depuis quelques années, des outils technologiques comme celui justement que propose Oracle Health Science, la branche du groupe Oracle bien connu, destinée à la santé ici et à la recherche scientifique. Alors Oracle Health Science a développé un outil qui s'appelle Clinical One, qui fait ses preuves depuis quelques années et qui a pour but d'unifier les opérations dans ce domaine. Vous allez comprendre pourquoi on en parle. D'abord, je vais donner la parole avec nous à Yvan Araniki. Vous l'avez présenté, vice-président international de la science, de la santé. Alors je me tourne vers vous tout de suite pour vous poser une question. Clinical One, comment cette solution va intervenir dans le processus des essais cliniques ? Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un sujet extrêmement intéressant. L'informatisation de la recherche clinique a commencé il y a une trentaine d'années avec une avalanche de systèmes qui ont au final pesé sur les départements informatiques de l'industrie pharmaceutique. Après ces 20 ou 30 ans, on va dire, d'expérience, il y a certains labos, et nous en partenariat avec un grand nombre d'entre eux, qui avons réalisé que le vrai challenge était la communication entre tous ces systèmes. puisque ces systèmes-là étaient produits par différentes sociétés, plus ou moins des startups, avec des systèmes de plus ou moins grande qualité. Et Clinical One, avec notre plateforme clinique, qui est basée sur un produit que nous avons mis en production déjà il y a 4-5 ans et qui est utilisé par les plus grands laboratoires, et se propose d'intégrer l'ensemble pour nos clients, justement. Ça fait que ce ne sont plus les départements informatiques de l'industrie pharmaceutique, dont ce n'est pas le métier, qui sont chargés d'intégrer toutes ces données et de les gérer au quotidien. L'objectif, c'est quoi concrètement ? C'est de raccourcir la durée des essais cliniques, qui est un véritable enjeu aujourd'hui, même pour la rentabilité de ces recherches. Alors, l'objectif de raccourcir le temps entre la première recherche et la mise sur le marché, avec la Covid, on le connaît bien. Parce que normalement, un vaccin aurait mis 5-7 ans à sortir. On aurait fait toutes les analyses de données, l'ensemble de la collection de données, le nombre de patients incroyables qu'il aurait fallu avoir. Ces choses-là ont été comprimées grâce à des systèmes comme Clinical One. Et sur le domaine réglementaire que vous citiez plus tôt, oui, c'est important, les process sont importants. Mais encore une fois, si on arrive à donner à l'industrie pharmaceutique un système pleinement intégré, où leur effort pour faire la recherche clinique est réduit, où leur temps pour accéder aux données va être réduit, où la qualité des données qui va être insérée sera meilleure, il y a un bénéfice en temps, bien évidemment, mais bien évidemment aussi en argent, et en ressources humaines et en ressources à tout court. Et alors, Yvan Araniqui, si vous êtes dans Smartech ce matin, c'est parce qu'aussi vous avez une annonce, un nouveau contrat qui a été signé avec les laboratoires Servier ? Absolument. Les laboratoires Servier, une fois de plus, étaient novateurs et ont été parmi les premiers à s'intéresser à ce que je viens de vous décrire, qui est qu'on ne va pas choisir 10 petits produits et nous fatigués à les intégrer. Mais leur projet était, on choisit une plateforme, on se met en partenariat et on avance, on essaye de faire que la technologie n'est pas un rempart pour nous et que les experts technologiques vont s'occuper de toute cette intégration, de toute cette approche. Est-ce que ce n'est pas surprenant finalement que, vous l'avez dit, ça fait déjà 30 ans qu'on commence à développer des outils technologiques, ça fait 4-5 ans que vous avez développé Clinical One, alors est-ce que ce n'est pas surprenant que Servier, aujourd'hui seulement, s'empare d'une solution comme celle-là ? Servier ou un autre labo. Servier ou un autre labo, mais d'autres ont déjà commencé aussi. Alors je fais juste une petite différence entre Clinical One et notre plateforme clinique. Notre plateforme clinique existe depuis 4-5 ans, mais on fait migrer les différents outils fonctionnels comme la saisie de données, comme la randomisation, je parle en termes un peu techniques, mais on les a fait évoluer vers cette architecture Clinical One. Et ça va évoluer de plus en plus. Et ce n'est pas étonnant que Servier ait choisi. Ils sont parmi les premiers. Les laboratoires qui ont commencé sur notre plateforme, il y en a une petite dizaine, mais Servier étaient les premiers à choisir Clinical One, qui est notre nouvelle infrastructure. Bon, moi je suis ravi qu'on ait oracle dans Smartech, parce que j'ai une grande question à vous poser en ce moment en France, au-delà même de l'Europe. En France en particulier, il y a de grandes polémiques autour de la souveraineté numérique, et de la souveraineté à travers le cloud et le cloud souverain. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça rend les choses plus compliquées pour un acteur américain ? D'autant plus quand on parle de données de santé. Là, vous travaillez sur des données sensibles. Oui, effectivement. Mais en réalité, nous avons des centres de données qui sont partout à travers le monde. et on va les offrir à l'industrie française ou à tout autre intervenant français des données qui sont hébergées en France. Et ça, oracle sait très bien faire. Nous avons des centres de données à travers le monde et notre nouveau système de cloud qui s'appelle OCI est probablement ce qu'il y a de plus performant. Merci. Donc, quand on associe la performance. Ok, merci. Je réinviterai oracle sur un débat qui sera dédié. Merci beaucoup d'avoir présenté cette annonce officielle aujourd'hui. Yvan Araniki, vice-président international, 16 Health Science chez oracle. Merci à Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. A demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Sous-titrage ST' 501